C'est un mouvement qui fait donc écho au projet de réforme des retraites et à la disparition des régimes spéciaux. La grève des agents EDF se poursuit dans plusieurs centrales nucléaires de France. L'équivalent de 5 centrales serait à l'arrêt depuis vendredi dernier. Si la production d'électricité est en baisse à Saint-Laurent-des-Eaux, ce n'est pas le cas à Chinon. On voit ça plus en détail avec Florent Clavel. Des barrages à l'entrée du site pour freiner la prise de poste des salariés. Des images ensuite publiées sur les réseaux sociaux. Pour les syndicats de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, cette bataille contre la réforme des retraites est aussi une bataille de communication. Dernière annonce spectaculaire en date, la baisse volontaire de la production d'électricité comme dans plusieurs autres centrales françaises. Cet après-midi, par exemple, elle a baissé de 450 MW sur les 900 possibles avant de remonter. Dans l'hexagone, les grévistes d'EDF ont ainsi pu diminuer la production d'électricité de près de 4 GW, soit l'équivalent de 4 réacteurs. À Chinon, aucune baisse de production est pour cause. Sur 4 réacteurs, seuls deux sont en fonctionnement et il est impossible de les manœuvrer pour des questions techniques, selon la CGT. L'option choisie est donc de retarder par la grève les opérations de maintenance ou de rechargement sur les deux autres unités. On va différer le retour sur le réseau. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le gestionnaire qui est RTE, lui, il a prévu que nos réacteurs, à la fin de la maintenance, revenaient à une certaine date et ne reviendront pas à cette date-là. Donc on va générer de la désorganisation et ça ne reviendra pas tout de suite sur le réseau. Reconductible, la grève des salariés d'EDF a cependant des limites. Au moindre risque sur l'approvisionnement du pays en électricité, RTE oblige les centrales nucléaires à remettre les réacteurs à leur puissance initiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !